Musique Bonsoir ! Mon travail est essentiellement aussi sur le voyage. J'aime emmener les gens en voyage. Mais attends, t'es quand même vraiment l'artiste référence en Inde. J'ai appris que les grandes familles hindoues commandaient des oeuvres pour les mettre, des dieux, pour mettre dans l'espace temple, l'espace de prière. C'est vrai que je suis la seule étrangère et principalement artiste contemporaine. Généralement, les dieux des salles de prière indiennes sont toujours des antiquités que les familles transmettent d'une génération à l'autre. Donc, petit à petit, ils sont venus me voir, moi, pour faire des dieux contemporains dans leur salle de prière, ce qui a été un honneur énorme. C'est clair. Et au début, j'ai dit, attendez... Mais oui, oui. Parce qu'il y a quand même une partie spirituelle hyper... Oui, oui, oui. T'as pas mis un peu la pression où tu t'es dit... énormément. Mais en plus, comme j'ai un grand respect, beaucoup d'affection pour cette culture et d'amour, c'est vrai que j'avais un petit peu peur au départ. Et puis finalement, on l'a fait. Et puis après, il y a eu d'autres demandes et tout ça. Donc oui, bien sûr, je fais d'autres choses. J'ai des grandes installations qu'on va aussi présenter à la Galerie 13. Le côté artistique de ta démarche et le fait que si tu as devenu artiste, reconnu en Inde et en passe de lettres bientôt en France, est-ce que ça vient aussi de ton père qui était attaché culturel ? Enfin, qui l'est toujours, je crois, adjoint à la culture d'Avignon, c'est ça ? Est-ce que c'est ça qui t'a donné un petit peu... C'est une chance, dis-moi ! Qu'est-ce que tu crois ? J'arrive pas les mains dans le vide ! Ouais, je vois ça ! Alors, dis-moi. Je suis née, non, je suis née dedans, tu sais. Peut-être aussi. D'abord, mon père était marchand d'art. Ensuite, à la maison, on a toujours eu des gens ou des acteurs de théâtre, on est très théâtre, dans la famille célèbre qui venaient pour boire un verre pour parler d'un projet ou des artistes, des peintres qui venaient pour parler d'un projet avec mon père. Et donc, ça m'a un petit peu... Moi, on me couchait jamais. Donc, j'étais toujours là. Vous avez toujours une oreille qui traînait. Ah oui, puis ça m'a fait grandir. J'aimais bien ces gens. Je trouvais qu'ils étaient... C'est une belle ouverture. Ça t'a inspirée. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup les artistes. Et tu as commencé à travailler à quel âge ? Les vraies, les premières œuvres que t'as pu faire ? On va dire peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça a commencé tôt. Ouais, ouais. Je sais pas faire d'autres choses, en fait. Moi, tu sais, à part m'exprimer avec mes mains dans mon art, je ne sais pas faire beaucoup de choses. Je suis très maladroite. Attends, pour faire de la sculpture, il faut être plutôt à droit, quand même. Il faut attaquer la forme, il faut attaquer la masse. Il va falloir que tu me donnes des cours, en fait. Ces œuvres-là qui sont quand même un peu ta marque de fabrique. Oui, quand même. Le miroir, etc. Et tu travailles avec plus de 25 personnes dans ton atelier. 25 personnes qui sont... Que j'ai formées. D'accord. Qui sont principalement des femmes qui ont eu des problèmes aussi dans les villages. Parce que c'est bien aussi, je pense que quand tu es dans des pays comme ça, où il y a beaucoup de problèmes, à ton niveau autour de toi, d'essayer de faire des choses bien. Beaucoup de ces femmes qui travaillent chez moi sont des femmes battues, qui ont eu des problèmes. Il y a un côté aussi communautaire, où on essaye de faire bouger les choses, de ramener ces femmes à la lumière. Solidaires, solidaires. Et puis elles ont un travail, elles sont fières, elles ramènent un argent à la famille. Et ouais, non, non, je suis contente. Donc tu les formes à la sculpture ? Non, je les formes pas à la sculpture, ça reste mon domaine privé, malgré tout. Donc ça, c'est moi. Mais en revanche, elles m'aident, elles coupent les miroirs. Tout est coupé à la main. Donc c'est un gros travail. C'est pas cassé. Tu sais que cassé, mais Eva, ça porte malheur, le miroir. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au début, quand je les ai vus, j'ai dit, Eh mais toi, tu cumules des années de malheur. L'oeuvre dont tu es la plus fière. Je pense, tu sais, tu sais... En tant qu'artiste, ça marche pas. C'est difficile. J'essaye à chaque fois de la poser, cette question-là. Et en général, on répond pas. Parce que c'est difficile. Je crois que chaque dernier bébé est le plus beau. Et après, chaque nouveau projet va être encore plus beau. Enfin bon, c'est toujours pareil. Heureusement. Heureusement qu'on est fiers de chacune des pièces. En fait, pour l'instant, je suis très fière de ça. Je suis très heureuse de ça. Et c'est ce qui... C'est ces vanités-ci. C'est ces sadoup-pop qui m'amusent beaucoup. Je suis comme une gamine avec mes pièces. Il coûte combien le petit sadoup-pop ? Est-ce que tu crois que je peux le mettre sur mon étage-là ? Ou est-ce qu'il faut que je vende ma voiture d'abord ? Je pense qu'il est très raisonnable et que tu peux te le faire offrir. Pour les fautes de nous le faire offrir. Ouais. C'est pas bête, ça, comme je disais. Bouge pas, j'ai passé un coup de fil. Ok. Je te revois bientôt, alors. Bah, peut-être pas toute seule. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !